Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler par cette méthode, compte tenu des circonstances, comme vous le savez, qui sont là aujourd'hui au Maroc et qui nous frappent. Donc je demanderai à tous mes étudiants qui sont en train de me regarder maintenant de suivre ces cours à distance et de poser éventuellement des questions si jamais ils ne comprennent pas certains termes juridiques dans le lien que vous allez trouver et par la suite je répondrai à vos diverses questions au fur et à mesure que les cours avancent. Je souhaiterais également souligner à mes étudiants que ce sont des cours comme si c'était des cours qui ont été faits et qui sont faits en amphi et que par conséquent il faut qu'ils les suivent d'une manière fidèle et consensueuse. Le cours qui est mis aujourd'hui, comme vous le savez, c'est toujours dans le cadre de la théorie des obligations et parlant de la théorie des obligations, c'est le contreparti. Donc ce lien juridique, il est sacré puisque j'ai intérêt. Nous avons vu que le contrat doit obéir à des conditions de validité compte tenu que le législateur essaye de protéger la volonté des partis par l'article 2 du DOC puisqu'il considère qu'un contrat n'est valable que s'il y a quatre conditions, à savoir le consentement, la capacité, l'objet et la cause que nous avons déjà traité dans le cours de cette année. Aujourd'hui, nous allons voir qu'une fois que le contrat est formé, quelle force peut-il avoir ? Cette force, on va la retrouver dans l'article 230 du DOC, puisque le législateur dans le DOC estime que les conventions ou les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qui ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou par des cas qui sont prévus par la loi. Mais alors, par un consentement mutuel, ça veut dire que si l'une des deux parties modifie d'une manière unilatérale le contrat, l'autre partie peut encore une fois le poursuivre par des dommages et intérêts ou pour une rupture abusive unilatérale du contrat. Nous aurons l'occasion de voir quelles sont les sanctions qui sont prévues à cet égard. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur cette force obligatoire du contrat. Cette force obligatoire du contrat, elle est prévue par le législateur. Ça veut dire que le législateur estime qu'en cas d'imprévision, qu'en cas de modification unilatérale du contrat, le contrat doit rester en l'état. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit modifié par l'une ou l'autre partie. Et toute la problématique dans le droit civil français, puisqu'on doit faire un parallèle avec le droit civil français, n'oubliez pas qu'à l'époque, chez les civilistes de l'époque, la théorie de l'imprévision n'existait pas. La théorie de l'imprévision n'était pas prévue par les rédacteurs du Code civil de 1810, puisque le temps est capricieux et qu'il peut y avoir des modifications qui peuvent toucher le contrat en interne. Mais les modifications qui sont extérieures au contrat, ce sont des cas d'imprévision. Il faut que vous compreniez que l'imprévision, ce n'est pas le cas de force majeure. L'imprévision rend l'obligation beaucoup plus difficile à réaliser. Mais elle est possible. Alors que le cas d'un force majeure, l'obligation juridique devient impossible à exécuter. Cette impossibilité à exécuter une obligation juridique, en fait, le législateur estime qu'en cas de force majeure, il faut qu'il y ait trois éléments. Pour que je puisse dire que je suis devant un cas de force majeure, à savoir l'élément extérieur, irrésistible, deuxièmement, et troisièmement l'élément involontaire ou indépendant de la volonté humaine. Mais on n'en est pas aujourd'hui dans le cas d'un cas de force majeure. Aujourd'hui, dans le cadre de l'article 230, qu'on intitule la force obligatoire du contrat ou l'intangibilité du contrat, nous sommes beaucoup plus dans le problème de l'imprévision. Et qu'est-ce que ça veut dire une imprévision, si ce n'est pas un événement qui viendrait perturber l'équilibre contractuel du contrat ? Et cet élément qui viendrait perpétuer l'équilibre du contrat n'arrive pas à la formation du contrat, auquel cas on pourrait dire que nous sommes devant une lésion. On n'en est pas là. Cet élément qui viendrait perturber l'équilibre du contrat, sur le plan évidemment économique et financier, et qui rendrait l'exécution de cette obligation plus onéreuse pour l'une des deux parties, et donc moins chère pour l'autre partie, ce déséquilibre économique est-il juste de garder un contrat déséquilibré ? Voilà le problème aujourd'hui de la force obligatoire du contrat. Peut-on regarder un contrat d'un côté comme un instrument de stabilité et d'équité ? Oui, et de l'autre côté on se dit finalement le contrat quand il est déséquilibré, on peut encore le garder. Cette théorie de l'imprévision a donné lieu à des diverses, si vous voulez, écoles. Vous avez les adversaires qui vous disent non, même quand il y a une imprévision, un événement imprévu, il faut maintenir le contrat, il faut maintenir le contrat en l'état, parce que si vous perturbez le contrat et vous le modifiez au fur et à mesure des événements qui arrivent et qui affectent l'obligation juridique, nous allons nous retrouver devant une instabilité contractuelle, et ce n'est pas bon puisque le propre même d'un contrat, c'est la stabilité juridique. Et là vous avez une autre école qui vous dise non, il faut absolument modifier le contrat, puisque le contrat il devient injuste, déséquilibré, et que par conséquent l'objet pour lequel ce contrat a été initialement fait, il a été quand même perturbé. Donc la cause de ce contrat, elle peut ne plus exister. Et ses adversaires vont chercher d'autres théories, comme par exemple la théorie de la lésion, bien que la lésion, encore une fois, n'arrive pas au moment de l'exécution, mais elle arrive au moment de la formation. Ils ont dit également que finalement, ils ont fait sortir la théorie de l'enrichissement sans cause, mais là on n'en est pas dans la cause. Nous sommes dans l'objet du contrat qui devient déséquilibré. Donc les deux positions de ces écoles, on se pose la question, quelle est notre position à nous dans le droit marocain ? Le législateur, qu'a-t-il prévu ? Donc nous répondrons à cette question à la fin. Mais pour le moment, il faut qu'on comprenne qu'on peut toucher au contrat quand il est déséquilibré. On peut le toucher. Mais quand il s'agit d'une révision judiciaire, législative, pardon, ça veut dire que quand c'est le législateur qui autorise les modifications unilatérales des contrats. Et là, nous pensons beaucoup plus à ces contrats de travail. Imaginez quelqu'un qui travaille et qui a signé un contrat sur, par exemple, 35 heures. Et au moment de l'exécution de ce contrat, imaginez qu'une initiative législative, une loi qui sort et qui vous dirait, par exemple, qu'au lieu que le contrat de travail qui est en cours d'exécution, regardez, nous sommes dans les cours d'exécution, au lieu que ces contrats restent sous le régime, par exemple, des 35 heures, désormais ou dorénavant, ces contrats vont être sous le régime des 32 heures ou 30 heures. Un exemple, comme tout autre exemple. La question sur le plan juridique est posée. Doit-on maintenir ces contrats avec les anciennes obligations ou doit-on les modifier ? Eh bien, en matière de contrat de travail, le législateur estime qu'il faut les réadapter à ces nouvelles mesures. Donc, quand on parle de la réadaptation à ces nouvelles mesures, ça veut dire tout bonnement qu'on peut les toucher dans leur équilibre. La théorie de l'imprévision pour révision législative et judiciaire, elle est prévue. Elle est prévue. Mais quand il s'agit des deux parties pour qu'ils puissent toucher à ce contrat, le problème est posé. Le principe de l'intangibilité du contrat que vous trouverez dans les manuels ou même certains auteurs parlent de la force obligatoire du contrat est un principe qui est pratiquement sacré, aussi bien en droit français qu'en droit marocain. Bien qu'aujourd'hui, encore une fois, en vertu de la loi du 10 février 2016 qui a modifié, en France, dans le droit civil français, elle a modifié le code civil et elle a touché à cette théorie de l'imprévision. Donc, je porte à votre connaissance que la théorie de l'imprévision, elle a été plus ou moins modifiée dans le droit français puisque aujourd'hui, le législateur admet que pour certains contrats, il ne précise pas quel type de contrat quand lorsqu'il y a un déséquilibre économique, et donc on parle d'un déséquilibre économique et financier, l'une des deux parties peut, devant le tribunal, modifier les contrats. Cet article reste très vague. Cet article reste très vague. On ne sait pas exactement à quel moment ces contrats vont être soumis à des modifications unilatérales. Mais en ce qui concerne chez nous, dans le droit marocain, le législateur a prévu aussi certaines clauses pour dévier et pour contourner, si vous voulez, cette théorie de l'imprévision qui reste une théorie assez, je dirais, méchante pour le contrat puisqu'on se dit que finalement, le contrat, une fois signé, ne peut être révoqué. Et rappelez-vous de l'article 230 qui dit encore une fois que les conventions légalement ou les obligations légalement formées tiennent lieu de loi. Ça veut dire que le législateur, il a donné la même force au contrat, au même titre que si c'était une loi qui sortait. sauf que la loi, quand elle sort, elle va s'appliquer à tout le monde. Alors que le contrat, quand il va sortir, ben non, il ne s'appliquerait pas à tout le monde, il s'appliquera uniquement à l'art des parties. Nous aurons l'occasion de voir qu'il peut également, c'est une autre paire de manches. Restant dans cette théorie de l'imprévision et dirant tout simplement que cette théorie de l'imprévision, elle est tellement sacrée, cette théorie, puisque si je remonte un peu dans l'histoire du droit français, puisque vous savez tous que notre droit, il est inspiré du droit français, par un grand arrêt de la jurisprudence qu'on appelle l'arrêt de Canal de Craponne de 1876. Cet arrêt, c'était un grand arrêt de la jurisprudence et c'est un arrêt qui est très, très emblématique en France, puisque même deux siècles, alors de quoi il s'agit, pour que vous soyez un peu plus au courant et au parfum, vous pouvez le chercher également sur votre site et vous allez le trouver, c'est un grand arrêt qui a pratiquement posé les jalons, la pierre angulaire de la théorie de l'imprévision en matière des contrats. Ça veut dire qu'il ne bougera pas le contrat tant qu'il n'y a pas de consentement mutuel. Alors, de quoi il s'agit dans cet arrêt ? Eh bien, tout simplement, dans cet arrêt en l'espèce, il s'agissait d'un monsieur, d'un marquis qui est en 1800, dans le 16e siècle, attention, donc l'arrêt, il a été pratiquement repris deux siècles auparavant, mais avant, c'était un marquis qui entretenait un canal en France. Vous savez qu'un canal, c'est un canal et donc, il s'occupait de la construction et de l'entretien de ce canal. en contrepartie de cet entretien, il percevait une rémunération conséquente de la part des gens qui utilisaient ce canal. Il se trouve que ce monsieur est décédé et les héritiers du défunt, deux siècles plus tard, donc en 1876, deux siècles plus tard, ils ont porté le contrat devant les tribunaux en estimant que la rémunération qui a été louée, qui a été donnée par ces personnes était insuffisante compte tenu de l'érosion monétaire et la dépréciation de l'argent à l'époque. Et par conséquent, ils voulaient une augmentation de ces prestations. Eh bien, la Cour de cassation a confirmé que le contrat ne pouvait être modifié et que les clauses insérées dans le contrat qui précise le montant de cette rémunération ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel ou dans des cas qui sont prévus par la loi. Nous aurons l'occasion de voir quels seraient les cas qui sont prévus par la loi pour modifier effectivement un contrat. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache que le contrat, c'est la loi des parties, le contrat ne peut être touché, ne peut être modifié que quand il y a un consentement mutuel des deux parties. Auquel cas, les deux parties peuvent revoir le contrat et le modifier. Maintenant, il y a une exception pour justement contourner la théorie de la prévision. Elle est très importante ce détournement. C'en est un, c'est un détournement pour contourner justement la théorie de l'imprévision puisque d'un côté on se dit qu'on ne peut pas toucher le contrat donc de l'autre côté il faut bien qu'on trouve que la loi, le législateur trouve des palliatifs et des sorties pour toucher le contrat sans pour autant le remettre en cause. Alors, quels seraient ces détournements ? Eh bien, les deux parties à la conclusion d'un contrat, il faut qu'elles insèrent dans le contrat un certain nombre de clauses qui sont assez particulières et spécifiques au moment de la conclusion du contrat et non pas au moment de l'exécution du contrat. Ce sont des clauses qui permettent justement de faire face à ces imprévisions et ce sont des clauses qu'on appelle des clauses d'adaptation ou des clauses d'indexation ou des clauses d'échelle mobile. Ce sont des clauses qu'on met dans les contrats, qu'on insère dans les contrats, notamment dans les contrats commerciaux et même dans les contrats commerciaux sur le plan international. Ce sont des clauses qu'on insère pour justement adapter par exemple le prix de la marchandise en fonction d'un certain nombre d'indices par exemple sur le plan international. Si par exemple je vous dis je vous mets dans le contrat une clause pour vous dire que le prix sera fixé en fonction par exemple d'un certain nombre de paramètres par exemple je ne sais pas moi le prix du pétrole le prix des matières premières le prix du métal donc quand je parle et quand j'insère dans le contrat une clause et dans cette clause je mets en fonction deux c'est une manière pour moi de détourner et de me dévier de ce problème énorme qui est le problème des prévisions à défaut d'insérer ces clauses dans le contrat vous ne pouvez pas toucher au contrat et donc la clause de ce contrat elle sera considérée même si vous l'insérez à la fin du contrat elle sera considérée comme non réputée et donc non écrite et donc nulle donc une fois que le contrat le législateur l'a protégé encore une fois le législateur n'a pas protégé n'a pas créé plutôt la volonté des partis mais il l'a protégé par un certain nombre de principes juridiques compte tenu justement de cet instrument de stabilité juridique une fois qu'il l'a entouré par un certain nombre d'articles qui sont insérés dans le derrière des obligations et contrats il estime qu'aujourd'hui une fois que le contrat est là quel sera son effet ça veut dire comment on va l'exécuter donc l'exécution du contrat et c'est ce qui va m'amener à une deuxième partie de mon intervention concernant l'exécution du contrat comment peut-on exécuter un contrat en fait pour répondre à cette question il va falloir répondre par la négative que fait-on lorsqu'un contrat n'est pas exécuté quelles sont les modalités prévues par la loi puisque si le législateur a tellement mis si vous voulez des articles aussi bien au niveau de la capacité du consentement de l'objet de la cause et même entourer le contrat par une force obligatoire et par ce principe de l'intangibilité c'est pas pour rien il estime que dans un premier dans un second plan il faut absolument que ce contrat soit exécuté la question qu'est-ce qu'il faut pour exécuter ce contrat et que faut-il faire lorsque ce contrat n'est pas exécuté alors lorsque le contrat n'est pas exécuté rappelez-vous on avait fait une classification tout à fait au début de notre cours en vous disant que ce n'est pas pour rien que le législateur a classé des obligations par faire ne pas faire donner et ne pas donner aussi tant qu'à faire et bien la nature de ces obligations est tributaire aussi de la manière de l'exécution si par exemple je suis dans une obligation de faire ou de ne pas faire comment est-ce que je peux exécuter mon contrat par exemple si je signe un contrat concernant par exemple un contrat de prestation de service comment je peux par exemple forcer la personne à exécuter mon obligation juridique puisque l'essence de cette obligation ne consiste pas à donner elle va consister à faire donc il y a un problème de volonté qui va s'insérer dans ce problème qui va s'ajouter dans ce problème et la question que l'on s'oppose comment on peut justement forcer une personne à exécuter une prestation parce que la nature de la prestation dépendra de la volonté de la personne et là il y a eu des arrêts de la jurisprudence encore une fois en France qui se sont révélées efficaces puisque même si on demande à une personne d'exécuter d'une manière forcée et qu'on la contraint la contrainte à exécuter son obligation elle risque de ne pas l'exécuter convenablement comme ça a été prévu initialement dans le contrat et par conséquent même si elle ne l'exécute pas convenablement pour pour le juge elle l'a exécuté et donc pour justement contourner encore une fois ces obligations de faire ou de ne pas faire qui consistent à faire une contrainte une exécution forcée sur la volonté de la partie le législateur le législateur estime que toutes les obligations de faire ou de ne pas faire lorsqu'elles ne sont pas exécutées se résout en dommages et intérêts ça veut dire qu'il y a une allocation des dommages et intérêts on va essayer justement de compenser l'inexécution par une allocation des dommages et intérêts l'allocation de ces dommages et intérêts appelle à une responsabilité juridique et cette responsabilité juridique va appeler à un certain nombre de conditions juridiques vous ne pouvez pas engager une responsabilité juridique et donc contractuelle par conséquent d'accord si vous ne respectez pas les conditions de cette responsabilité contractuelle cette responsabilité contractuelle nous aurons l'occasion de l'étudier encore plus tard en vous précisant que dans cette responsabilité contractuelle il y a des conditions juridiques qui doivent être réunies d'une manière cumulative et non pas alternative à savoir il faut qu'il y ait une faute il faut qu'il y ait un dommage et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'effet et le dommage nous y reviendrons plus tard pour ce type de responsabilité aujourd'hui nous 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 essayons de comprendre quels sont les moyens et quelles sont les modalités les cartes que le législateur a mis entre les mains du créancier victime d'une inexécution contractuelle pour justement obtenir justice dans ce contrat puisque qui dit contractuel dit juste disait Kant le législateur le législateur a prévu justement les moyens il a prévu des moyens juridiques pour faire face justement à cette inexécution et l'un des premiers moyens c'est la mise en demeure la mise en demeure la mise en demeure ce n'est pas une invitation à exécuter mon obligation juridique la mise en demeure ce n'est pas s'il vous plaît exécuter la mise en demeure c'est une sommation la mise en demeure c'est pratiquement ça va qu'il y était dans les feux de signalisation je suis avec vous dans la zone orange je ne suis pas encore entrée avec vous dans la zone rouge la zone rouge sera les tribunaux mais là je suis dans la zone orange et la zone orange vous dit qu'aujourd'hui il va falloir exécuter votre obligation juridique cette personne qui recevra cette mise en demeure qui constitue une condition attention de fond au niveau des procédures puisque le juge si vous ne lui montrez pas que vous avez fait déjà cette mise vous avez envoyé cette mise en demeure il peut déclarer que votre dossier est nul et que par conséquent il y a un vice de procédure et bien cette mise en demeure il ne faut pas que vous vous étaliez dans cette mise en demeure pour raconter votre vie cette mise en demeure ça veut dire que je suis en train de vous avertir que je vous donne un délai de 15 jours en principe c'est deux semaines renouvelables une fois pour honorer vos obligations juridiques et au delà de cette période je vais recourir aux juridictions compétentes voilà ce que ça veut dire la mise en demeure la mise en demeure elle peut être faite par un télégramme elle peut être faite par un acte extrajudiciaire elle peut être faite ce n'est pas un coup de fil ce n'est pas un papier que vous allez écrire mais si vous écrivez une lettre effectivement ça peut marcher mais il va falloir le faire par accusé de réception cette mise en demeure elle sera considérée comme l'un des premiers éléments pour justement passer à l'action suivante cette mise en demeure sera pour le juge comme un préliminaire d'une procédure c'est très important le législateur il a mis entre les mains de la personne victime d'une inexécution une exécution des modalités des cartouches que j'appellerais moi des jokers en fait comme quelqu'un qui joue aux cartes il a des jokers donc ce sont des jokers dans la poche alors ce joker va commencer de la mise en demeure et il va se terminer l'in extremis c'est la contrainte par corps donc je vais aujourd'hui juste vous énumérer ces modalités d'exécution et je reviendrai dans nos prochaines séances sur chaque modalité d'exécution donc la première modalité c'est l'exécution c'est la mise en demeure la deuxième modalité c'est je pourrais vous demander carrément de me verser des dommages intérêts mais il va falloir déjà les insérer auparavant dans le contrat lors de la conclusion du contrat c'est ce qu'on appelle la clause pénale je reviendrai sur cette clause pénale il y a aussi ce qu'on appelle la résolution judiciaire et il y a ce qu'on appelle la résolution conventionnelle après je pourrais carrément engager l'allocation des dommages intérêts avec des astreintes en engageant ou en entamant la procédure qu'on appelle la responsabilité civile contractuelle après dans cette responsabilité civile contractuelle il y aura il y aurait un certain nombre de 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 techniques qui pourraient aller de l'allocation des dommages intérêts jusqu'à la contrainte par corps en passant par la saisie la saisie conservatoire la saisie opposition le blocage des comptes bancaires donc nous reviendrons sur ces modalités d'exécution je m'arrête là je souhaiterais que vous me posiez des questions si jamais vous n'avez pas compris un certain nombre de choses ou de phrases je reviendrai avec plaisir pour vous expliquer je sais que la situation n'est pas facile puisque je ne suis pas à côté de vous donc on ne peut pas répondre d'une manière interactive et d'une manière présente mais c'est toujours bien que rien écrivez moi les questions mettez vos commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous répondre et puis je vous demanderai surtout de respecter les consignes et de rester chez vous parce que vous serez lié par des examens en fin d'année donc j'espère que ce ne sera pas pour vous une année blanche auquel cas vous risquez de perdre votre temps donc ayez courage et soyez fort nous resterons forts et nous serons solidaires ensemble je vous remercie et donc je vous remercie de la suite et donc je vous remercie de la suite et donc je vous remercie de la suite C'est parti !